Il a beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de travail. Hier soir, je parlais à Déti pour le féliciter. Moi, je suis fier de ce que tu as un parrainage, là, fier. Mais je suis fier de ce que tu as fait, parce que tu as l'expérience politique, tu as un parrainage. Les Sénégalais t'ont fait confiance, contrairement à ceux qui ont un parrainage. Pourquoi il y a un parrainage ? Il y en a qui ont un parrainage. Ça, c'est des choses qu'on dira après, mais on a un parrainage. Ah bon ? Donc, c'est ça, c'est un petit déjeuner. Il ne faudrait pas qu'on se valoir la part. Parce que la vérité, c'est que, comme nous m'avons dit, le problème de ce pays-là, c'est la politique. À chaque fois qu'il y a des morts, c'est la politique. En 2012, il y a eu des morts. Là, on a compté plus de 100 morts. Donc, pour moi, le premier message qu'on doit laisser, c'est à la classe politique au Sénégal, qu'on revienne à beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de rationalité, parce que, de ce qui est, c'est vrai qu'on a du gaz, on a du pétrole, mais on a aussi beaucoup, beaucoup d'efforts à faire, parce qu'on a beaucoup de besoins. La souveraineté alimentaire, les besoins sont estimés à presque... 5 000 milliards, où est-ce qu'on va les trouver ? Question des recettes. On a besoin de 200 milliards pour le profil, on a besoin de 400 milliards pour les avis provisoires. Pour l'État, on a besoin de carrément, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, pour moi, revenons à plus d'humilité, revenons à plus de... Parce que, si on va au niveau de la justice, la justice, comme c'est le public, travaille, mais la justice, quand elle concerne la politique, là, ça devient autre chose. Et pour moi, ce sont les hommes politiques qui doivent apprendre à ne plus traiter leurs problèmes. Au niveau de la justice, mais à avoir un comportement qui permet l'échange, qui permet, des fois, de mettre balle à terre et de dire que nous, les politiques, on n'a rien à faire au niveau du tribunal. La dernière fois, quand l'État est venu, il était avec Marie Lamotte. On s'est mis, on a discuté. Antoine Diom, qui était avocat à l'État, on a discuté. État à la salle, qui était l'avocat de Bâthélie Médias, l'eau du procédé d'Aga Diouf, et ministre de la justice, et c'est à elle, décrire à l'Assemblée pour dire que Bâthélie Médias a été condamné, sortez-le de l'Assemblée. Donc, ça veut dire que le temps évolue, mais les hommes politiques restent figés sous des considérations qu'aujourd'hui, on doit apprendre à... Donc, il y a eu, il y a eu, Andulo, l'Assemblée, l'opposition, qui défendrait la justice. Mais nous, on a vécu ça de plein fouet. Mais si on en est là, c'est parce qu'on n'a pas fait les réformes qu'il fallait. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire les bonnes réformes. Par exemple, aujourd'hui, on te parle du Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, certains ont dit qu'il fallait une cour ou autre. Il y a des choses beaucoup plus simples. Mais ils ne peuvent pas faire. Comme quand on dit qu'un membre du Conseil constitutionnel est élu par l'autre des avocats, mais on n'a qu'à laisser les avocats voter entre eux et les désigner. Un membre du Conseil constitutionnel est désigné par le corps universitaire. Aujourd'hui, dans le monde universitaire, sur les responsables du FR, il n'y a pas possible, mais c'est pourvu par élection. Mais on n'a qu'à laisser les désigner. Si les hommes politiques ont le courage de faire les choses, parce qu'on avait dit avec les assises qu'on changeait les choses dans le fond. Quand Maki est venu, il a installé la CNRI. Mais c'est lui-même qui a réussi à les appliquer. Donc forcément, on sait ce qu'on doit faire. Mais a-t-on le courage ou la lucidité, ou l'opportunité politique de faire les vrais changements ? En tout cas, pour moi, c'est ça qui attend le vrai président. C'est ça ?